Salut tout le monde, ici Chips et Noa, moi c'est Chips et je suis avec Noa, comment ça va Noa ? Chaud ! Bon et bien de retour Ça fait, je crois que ça fait bien un mois qu'on n'a pas enregistré de VOD Dans la sombre caverne de Georges Un endroit un peu humide En effet ça marche maintenant Un endroit un peu humide C'est pas une image bizarre ? Non c'est plus smooth en fait Non t'as l'impression que t'as une ligne au milieu de l'écran Ah, effectivement On découvre les jeux de la molette messieurs Effectivement il y a un truc bizarre C'est pas grave Bon, on va dire que c'est Fraps éventuellement C'est notre PC, c'est notre écran qui est foireux Alors Noa, est-ce que tu sens un peu les moisissures qui ont évolué dans la caverne de Georges ? Ah ouais, il y a des champignons que je connaissais pas Voilà, et bah faut dire On est à la fin de l'automne Donc les cèpes et tout Ah bon, si seulement on pouvait se nourrir en venant dans cette caverne Ce serait un truc super Ah, la serpillière était passée, le balai récemment Donc il n'y a plus rien sur le sol à manger Alors Moscou 5 Contre I Want Cookies Alors on vous avait commenté la première game pendant 100% du comestible On vous rappelle, 100% comestible Notre émission LOL le mardi de 20h30 à 22h Venez nous voir, on fait des trucs super cons Et on vous invite à jouer contre le LOL C Barcelona Qui fait le beau jeu Invasion de la part des I Want Cookies Et Diamond doit Mumu Je sais qu'il adore ce personnage Mais il n'osait pas le sortir il y a un moment Et puis maintenant ça ressort à Mumu Et le face shake Et le face shake de Alexis Il est magnifique ! Oh le face flash ! Face flash first blood Face shake face flash Ouais C'est ça On commence bien avec... Ah Alexis qui commence sur le chapeau de roue Donc direct, en plus toute la team à l'assiste Donc c'est du tout bon au niveau des gold Pour l'équipe des I Want Cookies Donc l'équipe de Shushai On rappelle un Shushai Youngbuck Alors Amazing Amazing Qui est un joueur de Acer Donc il n'est pas le vrai jungler de l'équipe Mais qui pour l'occasion joue ici Regarde On a... Alors on a un die... On a... Ah Daryen Daryen qui veut commencer au bleu Ça c'est souvent quand même que les Olaf Sont utilisés pour swap les lane Ah ouais Ouais non il y a le swap lane Non bah attends Si si il y a le swap lane Et il veut partir au bleu Alors là par contre il va être déçu Il est en train de le checker Daryen Daryen n'a plus de mana Il est mis life Et le problème c'est que je sais pas pourquoi Il a fait ça sans le soutien de son équipe Le style du blue buff Et du coup La tenue de lane d'Olaf en 1v2 Qui va être correcte Mais beaucoup moins bonne Que ce qu'elle aurait dû être Mais ça re-swap de toute façon Ils ont anticipé le swap Et va y avoir Renekton Qui va affronter Olaf Donc finalement double swap de lane Ça permet... Bah les 5 aiment bien faire ça Parce qu'il y a les golems en haut Et donc ils vont pouvoir s'approprier les golems Avec la limace Le combo limace-nunu Ouais et on a un counter Counter Invade on va dire De la part des Moscow Five Nuvert avec ça Janna qui est en train de bouger Il y a une ward très bien placée De la part des I Want Cookie Chouché est là Mais c'est un peu tard la réaction des I Want Cookie Quoique Ice Fantasy est là également Regarde Gozu Gozu qui s'en va par le tree bush d'en haut Qui va essayer de flash Oh c'est pas mal Il arrive à se sortir de la mélasse comme ça C'est super bien vu Et du coup Counter Jungle Successful Bon il coûte quelques flashs Mais euh... Plutôt pas mal hein Important les buffs en début de partie Très très important pour les lanes Et surtout le Amumu Du coup qui dispose D'un double buff Très important je pense Amumu qui jouait en fait A la colère Son eux Est moins sensible Au counter jungle Que s'il est joué au désespoir Donc les petites larmes autour Mais euh... C'était nerfé long time ago Ouais ouais Il y a un moment hein Amumu Amumu n'a pas subi de changement Depuis un petit moment Mais bon là il revient à la mode Justement ce que tout le monde se dit En fait En fait ça a des dégâts de ouf Et c'est un engage de psychopathe Il revient très souvent dans les bannes Amumu en ce moment En solo queue Après est-ce que la solo queue Est-ce que la solo queue Est-ce que c'est un indicateur potable Bon euh... Voilà Bon après Moi maintenant En jouant en solo queue Je peux dire que Darius c'est OP T'es tellement minable Dans cette game La bandette de génie Ice Fantasy qui utilise son transfert arcanique Pour disant Gage et Mubert Qui est forcé au flash out In extremis Dernier moment Ice Fantasy Attention à la bandette Attention à la bandette retour Ouais Est-ce qu'il va rester campé Non il va peut-être faire son back De toute façon là il est vu Voilà On laisse quand même le doute planer Ça fait toujours perdre Voilà De faire ce second Hop là Un petit thermistique Qui va passer directement Dans les dents de la momie Donc Mondarius Noah Bah en fait c'est scandaleux Chips il a été complètement Mais pourri 0-6 au top Un truc comme ça Mais pourri Genre ça part d'un gank Ou quand même Je gank sur sa lane Et je lui donne un putain d'avantage Et qu'est-ce qu'il fait Il dive et il crève C'est le bon dive du noob C'était Franchement Il était parfait Et ensuite il a ruiné Et bien sûr Bah vu la chance de Chips La défaite n'a pas été comptabilisée Parce qu'il y avait des problèmes serveurs hier Exactement Exactement Et ça c'était quand même magique Oh là là Le gank Mais le problème C'est qu'il lui arrive pas dans le dos Alexige Donc Et Chushaï en plus Il avait des creeps Et il a pas pu balancer une cage Ouais Alors Diana Diana versus Ouh Il prend cher Youngbuck Avec son Renekton Pourtant Renekton Très très fort en 1v1 C'est dur de lui prendre De lui prendre La lane tout simplement Mais là Darien Darien fait mal Il envoie du lourd Il y a un gank au bot Amazing Qui veut Voilà remettre un peu Les points des zéreux Ouais bon par contre là Quoique Quoique Le stun Le stun L'embrassement Ils y vont Ils y vont Amazing qui a beaucoup de points de vie Noi Qui a le red buff Et qui prend le kill En bas c'est bien joué Et du coup Les I want to kill Ils vont éventuellement Pouvoir pousser Je pense qu'il a été Oti surprise Oh merde Il saute si loin Le croco Ouais effectivement J'ai trouvé son jump Genre Bon c'est pas un personnage Que je joue Beaucoup Renekton De temps en temps Quand j'ai envie de ruiner Un peu comme Darius Mais là par le coup J'ai trouvé qu'il avait sauté Vachement loin Bon je le connais pas C'est bien Oh la cage La cage L'auto-attaque Qui fait proc Le passif Allez Sish Il prend la sauce Un peu Qui a plus de mana Mais bon c'est Diana C'est Diana C'est juste Le mid le plus fort Sans doute actuellement C'est trop tanky En fait Franchement ce qui me dérange C'est que c'est trop tanky Avec son shield Ouais Le shield qui absorbe Tellement de dégâts Ouais Puis en fait Elle a des stats de base Pas dégueu Quand tu regardes Ses points de vie De base honnêtement C'est carrément C'est carrément potable Donc bon 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 C'est trop fort Diana Je pense Ça mérite un petit nerf Parce que Comme on en parlait hier Un assassin Un assassin Qui Qui tout simplement Bah épique à chaque game Alors qu'un assassin C'est censé être contextuel Il y a un petit problème Quand même Non je suis d'accord Je suis complètement d'accord D'ailleurs c'est pour ça Qu'elle est ban Bien souvent Mais là il la laisse Alexich Alexich est un bon joueur Et qui la joue pas forcément Depuis très longtemps Mais il aime bien Les assassins Alexich En fait il aime Tout plein de personnages Il me confiait Pendant que je mangeais Avec lui Après Tale of the Lane Au resto Qu'il disait Cartus Cartus OP Selon lui Cartus C'est le meilleur Mid Actuellement Quasiment En équipe Mais il le joue jamais Et non Et même en solo Q Il me disait Cartus OP Il le joue jamais Bah écoute Je ne suis pas Toutes ses games Mais c'est vrai Que là Il le joue rarement Mais bon Cartus Étonnamment Je suppose Qu'il était open Cartus Je sais pas Après Diana C'est tellement fort Autant la jouer Jusqu'à son nerf Qui arrivera sûrement bientôt Ouais sans doute Et Genja qui reste sur sa top line Il est content avec ses doubles golems derrière Il a un personnage late game Ça lui permet de farm Bah ils ont une team très late game Les M5 Et bon bah ils sont derrière au gold Oh le triple dive Oh le triple dive Et est-ce que ça va passer ? Il n'y a pas le niveau 6 sur Amazing Et on se repasse bien l'aggro C'est Amazing qui là Et là le renfort de Diamond Une petite bandelaine Hop là la frappe sauvage Qui a été placée sur Youngbuck L'ulti de Shushay Qui est là encore Et qui non non Qui n'est pas là Autant pour moi Qui était en cool d'un Il n'a pas le niveau 6 en Diamond Ça aurait pu faire très très mal Et Darien Je sais pas si t'as vu Mais Darien a tic niveau 6 Quand ils étaient en train de le die sous la tour Ça lui a permis d'esquiver tous les CC Je pense que sans ça Il était mort Donc un niveau 6 Un peu chanceux On va dire Pour le taulier de la top lane Chez les Moscow Five Mais Et d'ailleurs Darien qui n'a donné qu'un kill Dans cette game Qui est légèrement outfarm Mais ça reste léger Qu'est-ce qui lui arrive à Darien ? Je ne sais pas Il s'est peut-être fait remonter un peu Les bretelles par son équipe Mais non mais là On l'a dit de toute façon Ils sont tellement bien S'ils ne prennent pas trop de retard Bon ben Kogmonunu Olaf Puis ils ont du language Ils ont du dégâts Ils ont du tanking Enfin ils ont du croque contrôle Ils ont tout dans leur compo Ah là C'est sûr que La team des Moscow Five Est bien plus orientée Late game Et un peu à l'image De ce qu'on les voit faire Dernièrement Un peu Un peu late A chaque fois Les compositions Ça me manque Les compos ultra agressifs Des M5 Ouais C'est comme ça Qu'ils sont illustrés C'est un peu dommage Et leur manager Groove Me confiait Qu'ils avaient De gros problèmes Maintenant Dans leur lit Dans leur lit game Ils avaient un gros passage À vide à chaque fois Bon on l'a tous remarqué Je pense Mais même eux En sont confiants En sont conscients Pardon Et c'est juste hallucinant Parce que c'était Leur méga force Avant Counter On perd pas les bonnes habitudes Quand même Petit Counter Jungle Mais ils y vont pas Ils ont la ward Il y a Amazing Avec son scanner Il y a Shushay Avec sa Lux Et il y a également Muvert avec sa Janna Donc c'est peut-être pas possible Là Non Et c'est pas ward Surtout en plus Donc ils ont pas la vision Ils vont se casser Elle vient de partir Ice Fantasy Qui se fait prendre un peu À partie Le bug Le flash actif Il va tomber Il est mort Et là il y a Mu qui est tout seul Par contre En pas le milieu Qui a pris l'embrasement Le laser Laser gun Et Alexich Qui ne touche pas Avec la roucoulette Alexich Qui a le blue buff Qui pourrait faire mal Éventuellement S'il y allait Honnêtement Il n'y a plus d'ulti Chez Shushay Il n'y a plus de mana Chez le scanner Ça pourrait le faire Et ils décident Comme de faire Leur blue buff Les I want cookies Bon Alexich Je ne décale pas Il n'y a plus De la mumu Donc ils se disent On ne va pas le risquer Il n'y a plus de menace Non effectivement La menace diamonds Bon bah écoute J'ai hâte de voir Si les Si les Moscow 5 Vont pouvoir arriver En late game Avec leur composition En tout cas Pour le moment Les I want cookies Jouent crânement leur chance Et on va voir Un petit dive Familial Ouais alors Bon c'est sur un crocodile Le crocodile Qui a son ulti Qui a le flash Qui a tout Il ne devrait pas mourir Youngbuck Il est très bonne utilisation Du double dash Là dessus L'activation Quand on touche adversaire Et t'as qu'on redache Vers la tour C'est bien joué Et est-ce qu'ils vont tenter De le dive Ouais non C'est dangereux à dive En général à Renekton C'est très très compliqué Il claque son ulti Il te met un gros stun De zone Et il te bouffe la tête Voilà Effectivement Le dragon Il te prend pour sa camin Le dragon qui est toujours là Comme les bot lane Comme les duo lane Pardon C'est en haut La purge de ice fantasy Genja qui crée partie Qui n'a plus qu'un tiers De point de vie Qui utilise sa baffe cosmique L'ulti de la part de Jeanna Histoire de régén Un peu des points de vie Pour tanker Muvert 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 Qui s'est fait Vocus Incroyable Est-ce qu'il va tomber Il a mis le chi Il a mis ice fantasy Oh Genja Genja c'est un génie Non Il va essayer de choper Muvert avec l'ultimate En plus il y a tout le monde Genja Qui a réussi à temporiser Et il prend le doublé Magnifique On lui laisse le doublé Exceptionnel C'était génial Ah il les a brain Autour de la tour Pourtant il y a eu Un bon passage d'agro Vraiment Jeanna Qui a tanké l'agro La tour au maximum Etc Et ça a pas suffi Il s'est bien réfugié Ouais franchement Le taf de Genja Sous la tour La temporisation Épique Il est quand même A 3-1 Le limaçon Avec des tabi ninja Ça se voit de plus en plus Sur 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 les cariadés Moi je trouve ça pas mauvais Enfin surtout quand t'as un Nunu Moi quand t'as un Nunu Tu peux Te passer Du berserk Vu le buff Monstru que fait le Nunu Ouais puis en plus Je dirais quand t'as un carry A des late game Et qu'en face t'as un carry Qui est plus fort en early Et qu'il y a un poc Avec Jeanna Qui est scandaleux Pourquoi pas Pourquoi pas Partir sur un peu plus de résistance Un peu plus de tankiness Non Moi je trouve que ça justifie également Oh 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 Diamond qui a son aura Qui vient Qui vient de checker un peu les wards La wards des I want cookies C'est un peu C'est un peu agressif la molette Quand même de temps en temps C'est pas Faut prendre l'habitude Faut prendre l'habitude Et les Moscofiles Qui sont à 5 là Sur le Drake Aucune Oh ulti Ulti De la part De High Santasy Qui touche Le reset Du dragon Ça c'est mauvais Ça c'est mauvais Ça pourrait permettre Ouais on goût de faire quelque chose Il y a Ezreal qui est pas là Il y a Ezreal qui est pas là Et là il pourrait le faire tranquillement Attention non plus Quand même pas se faire défoncer Par l'ox là dedans La prise de vision La prise de vision Et paf Engage de la part de Diamond Là Le bel ulti De la part De Shushay Dans la mêlée Mais ça n'a pas touché Les carry Le coeur de la mêlée Les carry Des Moscofiles Qui sont là Et Alexis Chez Alexis Qui fait la différence Est-ce qu'il va claquer Une roucoulette Ah Chez Youngbuck Et toujours en plein milieu Mais là il a plus son ulti D'ailleurs il va s'en sortir Et par contre Là ça tourne Ça tourne à la sucette Oh et Youngbuck Youngbuck qui a tanké Genja Et le bon retour de Diamond Qui a mis une excellente bandelette Là Genja qui prend un kill Flash out De la part De la Janna Shushay Qui est dans la tour Mon Shushay Qui est là Qui est là Qui décide de flash out Au dernier moment Pourquoi ils prennent ce fight Il pourrait juste temporiser Le temps qu'AX Fantasy Prenne la tour Et du coup Là ils se sont complètement donnés Voilà ils perdent un joueur C'est pas énorme C'est pas énorme Mais bon Ils ont temporisé un maximum AX Fantasy va peut-être Pourra prendre cette tour Dans tous les cas Il faut qu'il la prenne Le problème Il a plus beaucoup de mana Donc il va avoir du mal A stacker son passif Pour attaquer super vite Là Et je sais pas Ça va passer Il a sa Janna Qui arrive en back up Il va poc la tour Je pense pas Qu'il la finisse Parce qu'il y a Genja Qui va pouvoir venir défendre Hop là Un peu de Moco de Kogmo Et ils vont Ils vont tranquillement Rentrer à la base Et au niveau des Gol On est à égalité Avec une team ultra Light game pour la M5 Ouais du coup La M5 Qui se sont remis Pas trop mal Avec ce dragon Qui leur fait plutôt Du bien Et bon bah écoute On va voir ce que ça va donner Mais les Mais là Les A1 Il faut vraiment Qu'ils se dépêchent Il faut qu'ils forcent Des objectifs Il faut qu'ils prennent Les timers Des buffs en face Qu'ils mettent des wards Dans la jungle adverse Et qu'ils essaient De faire quelque chose C'est tellement dur de push Quand t'as un M1 en face de toi Qui peut te bandelette Sous la tour Et t'éclater C'est super compliqué Après ils ont de quoi Ils ont de quoi Mais là S'ils forcent pas Les objectifs Dans les 5 prochaines minutes Ou dans les 10 prochaines minutes Ils vont se faire éclater Les 10 prochaines minutes On va dire Et j'ai remarqué Que dans la composition Des Moscofa Il y avait un truc Quand même Qui était super Elle est très fort Je trouve La composition des Moscofa Mais j'adore Le Diana Plus Amumu Je trouve que Si jamais Je pense que La prime de language Va être la Diana Histoire de faire en sorte Que l'ulti d'Amumu touche par dessus Et pour une fois L'ulti d'Amumu Je pense Va être un second choix Au niveau de language S'ils peuvent mettre la Diana Qui tourbilol tout le monde Et phagocyte tout le monde Au centre Ils vont préférer le faire Je pense Franchement Ça va être Muvert Qui va avoir un gros taf à faire Et d'ailleurs Son pic Diana Est bon dans cette condition là Et on a également Un Olaf Olaf contre un Scarner Donc c'est excellent Également Ils ont deux gros tanks Les Moscofa Dont un Olaf Qui va se tenir Sur le front En première ligne Et bah voilà Qui va un peu Emmerder Scarner Parce que Scarner Pourra pas le grab Tout simplement Donc Va falloir qu'il soit Assez Oh Youngbug Qui prend la fight Contre Darien Qui cale son ulti Mais Darien Bon bah c'est Olaf Ça commence à être dur Maintenant Et Youngbug Qui va à mon avis Qui va tomber Qui va essayer de s'escape Et il va se prendre Une grosse hache dans les dents Le ralentissement Et la frappe sauvage Oh Il y est pas Il avait peur du stun peut-être Mais il a pas de vision aussi Sur l'arrière Il a aucune ward D'Arien Donc peut-être qu'il a été prudent Mais c'est bizarre Darien qui est prudent Écoute Ouais c'est étonnant Oh l'agression L'agression La frappe sauvage Embrasement Embrasement Le tranche des coups Les kills auto-attaques Le kill Ça lui ressemble pas Je pense que s'il était allé Dès le début Il aurait pris le kill Et il s'est fait calmer Pendant qu'on a le gang de Scarner Joli Superbe kill C'est le remorquage Juste derrière Genja qui va tomber Qui sait faire le plus de dégâts Avant de mourir Mais bon voilà C'est peine perdue Ah bien joué Donc Ice Fantasy Qui prend le kill Le kill qui a été très bien laissé A Okaria D Et Alexis Il arrive pas à prendre de kill Au mid Sur la Luxe de Shushay Shushay qui reste max range Et donc du coup Il y arrive pas Alexis Il arrive au contact Luxe qui décale au top Mais qu'est-ce qu'ils nous font Ils vont peut-être pas prendre cette tour Ils vont push Ils vont essayer de prendre la tour Ils vont forcer les objectifs Et après voilà Diana a pas pris masse de kill Mais Diana ça reste bien Il lui a donné l'occasion A Shushay d'Angail La fatigue qui a été mise De la cage Angail flash Flash ulti L'appareil Diamond Là Là la bandette Et le coup de tête Après coup de boule Un peu Zinedine Zidane Gozu qui s'est un peu commis Pour essayer de défendre cette tour Qui a ici Cacazero absolu Qui va mourir Oh qui nous fait une petite boulette Mais il bête La dernière qui arrive Hop là la frappe sauvage Et Zril qui va tomber La tour qui va survivre Ils ont pas réussi à la prendre Et le bon décalage De Darien Il a pas pris sa tour Mais Darien c'est plus le même Il a changé Ah effectivement Tous les M5 C'est en train de changer C'est un peu perturbant Tout ça Diamond Diamond qui est tanky Chaze un peu Par le scanner adverse Et ils ont tout mis Pour casser la gueule A Shushay Ils lui ont voulu C'est une histoire Bah polonais russe C'est une longue histoire Pas toujours amical Mais bon Non mais C'est surprenant Parce que tout à l'heure Franchement Il aurait été aussi Agressif que d'habitude Darien Je pense qu'il aurait pris Le kill sur Renekton Du coup il s'est fait défoncer Et il décale Darien qui décale Ouais bah non Il décale pas vraiment Il revient prendre sa top lane Il revient prendre son dû Remettons les choses Dans leur contexte C'est Il y a l'empire de Russie Et il y a l'empire de Darien L'empire de Darien C'est la top lane Nukebuck Qui prend la tour Au bot Pour la team Des I want cookies Voilà bon Après maintenant Il n'y a plus vraiment D'histoire de lane Il y a deux tours cassées Du côté des Moscow Five Donc ça va commencer à Rome Dans tous les sens On n'avait pas noté Le TP de Darien Il a utilisé pour venir Prendre le kill tout à l'heure C'est vrai Non c'est vrai C'est vrai qu'il a En plus il a pris le TP Darien normalement C'est le dernier camping style TP Je pars sur ma warmog Et je ferme pendant 30 minutes Ouais bah là Il va partir sur sa warmog Mais Mais ils vont avoir Un peu moins le temps De farmer les Moscow Five Parce que les I want cookies Ils ont fait un très bon travail De sape Au niveau des tours En général La tour du top La tour du bot Qui sont pétés Il ne reste plus qu'à casser La tour du mid Et tout Tout l'avant de la jungle Toute la jungle En fait Les Moscow Five Qui a agressé Alexi Joua Le sac à main Qui n'est pas content Mais bon bah Voilà c'est tanky Le bouclier Qui a absorbé quasiment Tous les dégâts Et là il y a Le renfort qui arrive Peut-être le drag Qui va bientôt repop C'est parti Le drag qui repop Cette fois ci Ce sont les Avant cookies Qui sont au rendez-vous Et les Moscow Five Ne sont pas du tout là Il y en a deux à la base Très mauvais timing De leur part Et aucune contestation C'est cadeau C'est complètement cadeau Et ils le prennent Et ils vont arriver Ils vont arriver derrière En plus il y en a deux Qui sont pas là Alors là Si ils se donnent Ce serait vraiment très libre Après c'est Darien Darien il a son outil Pour se casser au pire Mais il y a Genja Genja qui est sur une ward Il a envie Il a envie Scarner D'aller attraper De se faire un petit Un petit dîner A base de grosse limace On se croirait Dans X-Factor C'est que ça X-Factor ou Factor X Ou Koh-Lanta Éventuellement C'est vrai Koh-Lanta c'est la référence C'est eux qu'on commençait A montrer des gens Qui bouffent des insectes Ouais C'est répugnant Pas très glop Il paraît que c'est Plein de protéines Mais c'est super bon Super bon je sais pas Mais plein de protéines Je te crois Super bon Tout dépend des goûts On va dire Riche en oligo-éléments Comme dirait Pouf Voilà comme la rillette C'est vrai Effectivement Ah oui la rillette Plusieurs fruits et légumes Par jour Une seule tartine De Bordeaux Chanel 8 fruits et légumes Par petit déjeuner Sachant qu'il y a Plusieurs petits déjeuners C'est ça Donc ça c'est les Ça c'est les petites vidéos Promotionnelles Qu'on avait fait pour Razer Si vous les avez pas vues Elles sont Honnêtement Elles sont fun Et notamment Noa qui joue Ça j'ai pas trop l'air d'un co Dans cette vidéo Noa qui joue un animal étranger Je pense On a trouvé ma vocation En tant qu'acteur Franchement Je me demande Si des anthropologues Ont vu ta vidéo Ils ont du serpent Quelle est cette espèce Absolument inconnue Acteur de film US Ça a pas marché Acteur de film à suspense Pour le trailer gaming Ça a pas marché Acteur de documentaire animalier Et là Bah ouais Et là On a trouvé Voilà On a trouvé le vrai talent Et moi je suis un peu C'est dommage On voit pas le moment Où je te jette fourbement Dans les bras de Ponf C'est vrai on le voit pas au montage Ouais on le voit mal Parce qu'en fait Le moment où Noa se fait attraper Par Ponf Sur le champ de mars En dessous de la tour Eiffel En fait je suis derrière Noa Et je lui donne un coup de pied au cul Et voilà je le livre Au chasseur de prime Qui est Ponf Tandis qu'on a On a le siège de la tour Là des Bah là de toute façon C'est le bon moment Il faut pas le faire après Ouais Là on va On va arriver Voilà On est bientôt au let game J'aimerais dire Mais c'est compliqué Ils ont un scanner Donc c'est vrai qu'ils ont Ils peuvent forcer des engages Mais maintenant le problème C'est qu'en face Il y a Il y a Il y a tout simplement Si ils y vont Il y a Il y a le La Diana Qui peut sauter dans le tas Il y a l'ulti d'Amumu Il y a également Darien Donc t'as pas envie D'attraper Du coup c'est compliqué Et Diamond qui se met en position Pour essayer de balancer Une petite bandelette Voilà ils ont back tout de suite Un petit petit chouchet Mais il fait pas de dégâts Encore chouchet Il fait vraiment rien du tout C'est extrêmement tanky en face Et la première tour La première tour des Moscow Five Dans cette partie Donc c'est cool Les deux équipes vraiment C'est un peu statu quo Petite avance au niveau des gold Toujours pour les I want cookies Qui ont bien remué la partie Mais est-ce que ça a été assez De leur part moi Je commence à être légèrement sceptique Un k gold Un k gold à 20 minutes de jeu C'est pas grand chose Honnêtement Et quand tu tapes Olaf Kogmo Déjà Kogmo c'est chiant Mais Kogmo plus Nunu C'est une vraie saloperie Parce que la vitesse d'attaque Est scandaleuse En plus il est extrêmement Bien protégé etc Et à côté Bon bah il n'y a pas des bisounours Indiana ça reste C'est bon tout au long de la partie Et à Mumu Bon bah engage le malade Des bons dégâts C'est tanky Enfin ça tout ce qu'il faut Donc moi je les vois extrêmement Enfin à moins d'une erreur des M5 Je vois pas comment ils vont gagner Là les I want cookies Ouais bah on va voir Ou à moins d'un team 5 Ou d'une phase de jeu Vraiment bien senti C'est vrai que l'I want cookies Se sent pas dans les meilleures dispositions Mais écoute on va voir On va voir Attention le glaçon Ils ont envie d'y aller Peut-être les Moscofades Ils engagent Yungbuk 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 qui est tanky Ulti la part d'homme humu Mais l'ulti qui ne touche aucun Carinoa Et il est peut-être là Le bon moment Pour les I want cookies Gozu paper qui prend de bons dégâts Gozu paper qui se fait quasiment sortir Qui décide de flash out Yungbuk qui est encore sous ulti Y'en a qui est rentré Qui s'est fait remorquer Amazing qui va réussir à flash out Genja qui fait de bons dégâts Genja qui est bien flashé Yungbuk qui est en plein milieu Oh quel ulti ! Yungbuk qui tank ! Yungbuk qui tank ! Mais pourquoi ? Pourquoi ce focus de Yungbuk ? Ils ont tout mis L'ulti d'un milieu Qui n'a touché aucun des carry L'ulti d'un milieu Qui n'a touché aucun des carry Genja qui va se faire défoncer Et ils sont en train de faire de la merde Et regarde regarde La tour du top En attendant On regarde On dit que la chance sourit La réussite Les gagnants en général Ont beaucoup de réussite Et voilà Ça pousse du côté des I want cookies Donc en plus de ça Ils sont aidés par les cribs Et c'est un bon team fight Effectué de leur part Et on sent quand même Que le crocodile En mi-game C'est archi Mega Tanki Et là on l'a vu C'est vrai qu'ils ont tout mis sur lui Et surtout l'ulti de Diamond Totalement loupé Et a touché Skarner Et Crocodile Ils ont fait un ultra focus Ulti POP Alexich Alexich Il prend de bons dégâts Il va tomber Il va tomber Il peut pas trop s'en sortir La casse Oh superbe Shushay C'est magnifique C'est magnifique Ce qu'ils ont fait avec sa luxe C'est Honnêtement Je suis Bah ils sont en reconversion Les M5 en ce moment Et pour moi Ils sont loin d'être A leur meilleur niveau Et Enfin Ce double ulti Complètement foireux Laissons l'heure du temps On va dire que Voilà laissons l'heure du temps Ils ont les IPL5 en ligne de mire Dans pas longtemps Mais au delà de ça Au delà de ça Moi je les sens Moi quand je parlais avec eux Je les sentais plus préoccupés Tu vois les cash prize à venir Bien sûr que les IPL5 Ils prendraient bien Tout le cash prize Il est vraiment balèze Je sais plus combien d'ailleurs Mais il est balèze Et Mais ce qu'ils ont en ligne de mire Surtout C'est C'est avoir Un nouveau style de jeu C'est Tel of the line 2 Ils se préparent C'est vrai C'est vrai Mais ils ont adoré Paris Ils ont fait un petit blog Vidéo Sur leur site Que j'ai trouvé assez drôle Carousel Carousel Mais surtout Ceux qu'ils veulent C'est préparer des stratégies Un nouveau style de jeu Pour la saison 3 Qui est leur vrai objectif Tout simplement Donc là On va dire que Tous ces tournois Là leur servent A se rôder Alors oui Des tournois à 50 000 euros Ouh d'arriens Ouh d'arriens Bon bah Ultime Est-ce que ça va suffire Ouais Allez cours C'est intuable Un Olaf C'est vraiment intuable Bon bah écoute C'est dommage Ça se dit Les One Cookies N'ont pas pris La tour du mid Malgré ce bon teamfight Effectué de leur pas Bon va falloir Que les Moscofives Se réveillent Parce que même Le teamfight Ouh le style Le style du blue buff Avec la hache De Darien C'était super bien joué Là Le Olaf Tac This is mine De toute façon Là ils ont une chose à faire Les M5 C'est de serrer les fesses Attendre que la tempête passe Pas que la tempête pète C'était pas ouf Et Moi j'ai trouvé ça poétique Ouais Non non c'est Alexandrin Tout ça Le dragon Le dragon Et là ils sont Ils sont un peu dans un cul de sac C'est un coup de gorge L'endroit dans lequel Oh la bandelle totalement loupée Diamond Qui a du mal Et encore une fois Encore une fois Diamond loupe totalement son ulti Encore une fois Ils sont tous Tous sur Youngbuck Mais voilà Genja qui a réussi à s'extraire un peu De la mêle générale Pour venir défoncer Chouché Chouché qui a réussi à s'enfuir malheureusement Mais voilà encore Genja Il est seul Il est seul Il est seul Est-ce qu'il va se faire choper Chouché Il a cash Superbe cash De la part de Chouché Il est exceptionnel Avec sa lutte Et on a Jana On a Jana qui est là Et Fantasy qui est très bien Et qu'est-ce qu'ils font Les Moscofights C'est n'importe quoi Mais arrêtez de taper le sac à main Ils tapent tous Voilà le croco Et ils n'ont pas Crocodile d'Andy Obviously avec eux Effectivement Il semblerait que leur couteux Là ne soit pas assez aiguisé Et ça fait deux fois Qu'ils font la même Deux fois qu'ils se font Détruire sur un teamfight Ils vont perdre deux tours de plus Et là par contre C'est le mid game Et les Les Qui sont en train de mettre L'avantage nécessaire Pour réussir A leur mettre la tête dans le sol Regarde la tour du mid Qui est prise là Par Chouché Et Muvert Je suis Je suis un peu inquiet Les Moscofights Encore une fois Un ulti Et en plus Tu vois Je sais pas trop pourquoi Diamond n'avait pas Est-ce que tu l'as vu Il a claqué un ulti tout pourri Il a pas chopé Bah je sais pas Il s'est dit J'ai pas le temps Et il le perd à mon avis De se faire gifler trop vite Par Jeanna Il s'est dit Bon bah je vais ulti Avant de me faire gifler Mais ils exploitent pas Allez Celui-là Il a une bug Qui est restée un peu trop longtemps Quand même Et ils exploitent pas du tout Le combo Le combo Diana Et Mumu Je ne comprends pas Honnêtement je ne comprends pas Les Moscofights Qui juste jouent mal Jouent mal Et là ils tentent un H-Or Alors ok C'est vrai qu'il n'y a pas Youngbug Il n'y a pas la vision Il n'y a pas la vision Ils n'ont pas l'âle trop courant C'est peut-être bien senti Et c'est peut-être Diana Qui va trahir ses alliés Ouais Alors là ils l'ont vu Le problème c'est qu'il n'y a pas De sac à main Ulti de la part De Lux On a un ulti de la part De Le TP de Daryen Ouais Ils sont quand même 4v5 Ça va être dur Ça va être dur Amazing Amazing Qui traîne dans le coin Il faut qu'ils arrêtent de le taper Il faut qu'ils arrêtent de le taper Oh le smite Le smite Non pas de skill Pas de skill Et là ils prennent en plus Le kill sur Skarner Et là c'est peut-être Le retournement de situation Genja qui part à l'attaque Voilà qui spam de Moko Il ne veut pas les laisser se barrer Là une petite traînée de bave Un kill Un H-Or Ils arrivent à disengage Là les I-Want Cookies Mais bon Ils sont remis très très bien Les Moscofights Ils sont légèrement derrière Encore Mais ils ont un H-Or Il a été lâché trop facilement Franchement c'est la connerie Oh le fantasy L'erreur L'erreur Le double dash Le reset du dash Grâce à la roue coulette Et par contre Alexich va se faire Full cc Muvert 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 Qui veut cliquer son ulti Qui veut le ramener vers ses troupes Shushank qui arrive Youngbuck qui prend le kill Finalement sur la diana d'Alexich Franchement ce H-Or Il est dû à la connerie Youngbuck Youngbuck se serait pas attardé Pour pusher sur cette ligne Et il ne serait pas fait défoncer Ouais mais regarde Là Alexich Alexich a fait une grosse erreur Il perd Il perd le Nashor Sur le carry AP Franchement c'est très très bof Comme move Non ben C'est le trade Il n'est pas du tout équitable Un kill pour un kill Mais la perte du buff Nashor En effet Mais bon Je pense que les fights Sont remis assez bien Ils ont le buff Nashor Ils vont pouvoir temporiser Quelques minutes de plus Et farm De toute façon C'est le seul J'ai l'impression de voir Pas un style de jeu CLG Mais dans l'idée C'est ça Ouais mais moins bien joué Ils m'ont bien joué Parce que c'est pas leur truc Je sais pas Les Moscow Five On va sortir une pétition Sur le net Retourner dans la jungle adverse Re-camper Re-camper Le camp ennemi On reveut du Moscow Five Qui casse du boule Tout simplement On veut le listing de Diamonds Clairement Ah là ça fait longtemps Que je l'ai pas vu jouer Avec son listing Mais il est tout le temps Ban ce Siby C'est vrai C'est vrai qu'on lui laisse jamais Mais bon Ben c'est J'attends honnêtement Là ils sont encore En phase d'entraînement Je pense Ils se perfectionnent Etc Mais ils sont pas encore A leur vrai niveau Ils ont encore Enfin ils font encore Qu'ils se rôdent Avec ce nouveau style de jeu Ouais ouais Et qui cherche Qui cherche des nouvelles choses Mais c'est celui Je pense que la saison 3 Va être propice Tous les nouveaux items Tous les changements Dans la jungle Ils vont être propices Ça a vraiment beaucoup de choses Et donc honnêtement Je sais pas si actuellement Ça sert à quelque chose De se focus sur un truc Et de se dire Ouais on va On va créer un truc de ouf Tout nouveau Je pense qu'il vaut mieux Attendre le release De tous les nouveaux items Et tout Pour vraiment Se pencher sur la chose Non non complètement De toute façon Tout va tellement changer Ils l'ont peut-être prévu Justement de pas pouvoir Être aussi agressif Que maintenant dans la jungle Un Atma Un Atma Ça fait bien longtemps Atma Sur le petit Olaf De Darien Qui est toujours un bon item Mais qui nécessite D'avoir plus de points de vie Pour qu'il soit efficace Et je ne me souviens plus C'était quoi le cas Pour que ce soit vraiment rentable 3 000 3 000 Attention On a un engage On a un engage à nous Attention Il y a eu le flash out De la part de Genja Qui s'est Très mauvaise position Qui s'est fait éclater Darien Qui va partir comme un boulet de canon Il a utilisé son ulti Alexis qui ramène tout le monde Sur lui Il va essayer de défoncer Mais ouais L'ulti ça marche pas Sur un Olaf Qui est full Et par contre Il n'y a plus ulti Il ne faut pas qu'il se fasse choper Par Skarner tout seul Diamond qui va arriver Qui va peut-être claquer un ulti Il va essayer de choper plusieurs personnes Le suivi de la part de Gozu Instant ulti T'as vu ce flash ulti instantané De la part de Gozu C'était génial Et les Moscofiles Attention On a une purge instantanée De la part de Ice Fantasy Sur l'ulti De Amumu Et il y a Gozu Il y a Gozu Qui arrive par derrière Dans son site Caractéristique Très agressif Jusqu'au bout du monde Il va les chaînes T'as rien qui est là Qui balance une superbe hache Mokko Et Ice Fantasy Qui va se faire suivre La hache qui va toucher Une jolie tornade On va essayer de passer le red buff Et voilà La frappe sur H BOO Tons of damage Youngbug qui arrive dans la mêlée Youngbug 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 Qui chasse Darien Darien Qui avait pris l'aggro de la tour Et les Moscofiles Ils sont bien Ils sont tous dans la base adverse Non il manque la Mumu Alexis qui tank avec son Shidla Les dégâts de la tour Pour permettre à sa team De se désengager De la base adverse Et la tour Du mythe Qui est prise par les Moscofiles Quelle fight de leur part Et quelle erreur de positionnement De la part de Shushay Bah Shushay Qui s'est fait massacrer Qui n'a même pas le temps De caster un ulti Voilà Il va le faire maintenant Mais là Ils viennent leur offrir Le comeback Voilà Ils sont pareil au gold Ils ont équipé bien plus Late game Et ils sont bien Ils ont réussi à percer Toutes les tours du mid Enfin c'est dommage C'est vraiment dommage Parce que Sans cette erreur de Youngbug Qui amène le Nashor En plus au début Ils avaient forcé le flash de Genja Donc c'était super Pas de flash sur un carry Comme Kogmo Je veux dire C'est du pain béni Normalement c'est du pain béni Pour un Scarner Entre autres Ah là là C'est 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 dommage C'est vraiment dommage Qu'on fait les I Want Cookies Là dessus Et Shushay Qui avait fait une game de ouf Spectaculaire jusque là Avec sa Lux Et qui s'est totalement du coupé Et on va avoir le droit A un peu de backdoor Sans les creeps là Les I Want Cookies Qui y vont Qui dépouche grâce à l'ulti De Lux Et c'est parti Ils arrivent à prendre cette tour Donc plus aucune tour extérieure Pour les Moscofiles Ouais Franchement S'il s'amuse pas Full Focus Renekton Il devrait l'emporter haut la main Voilà Il y a du stuff Il y a du stuff chez Genji Donc peut-être un peu de pénétration armure Donc l'ange gardien Et l'ange gardien Donc cet ange gardien Histoire d'être sûr De pas De pas se faire défoncer Par un combo Scarner 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 Olav Qui te jump Voilà C'est Ça va être tout l'enjeu Maintenant S'ils arrivent à garder Ce Ce qu'on voit en vie Ça ira Et Diana Diana qui a son ange gardien Maintenant Diana qui a son ange gardien Et les Moscofiles Beaucoup plus agressifs Maintenant C'est eux qui prennent C'est eux qui prennent Bah L'initiative C'est eux qui push On a Youngbug Qui a Qui a son Qui a son ange gardien Avec son Avec son crocodile Il y a des tours Il y a des tours cadeaux A prendre Là c'est deux tours C'est cadeau C'est deux tours C'est cadeau Il pourrait push Tranquillement De part et d'autre Voilà Push au top Et attendre le repop De Nashor Tranquillement C'est vrai Et du coup Du coup Ils ont vu Qu'ils étaient hors de position Là Ils essayent Les One Cookies Qui vont essayer De rush le mid Et de prendre De les prendre De prendre Les M5 A surprise Parce que là De toute façon Je pense qu'ils sentent Qu'en late game Ils vont pas faire le poids Les One Cookies Et donc ils vont essayer De forcer les trades Oh Ganja Ganja Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais La ward qui a été positionnée Ils le voient Ganja qui poque Un peu à distance Les Moskophages Qui sont très très écartés Très très séparés Là Et oh Ezreal également Est séparé Le Shurelia Qui est claqué De la part de De la part de Amazing Et ça passe Ils arrivent à disengage Les One Cookies C'est chaud 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 On sent que les deux équipes Ont envie d'en découdre Mais qu'elles ont pas envie D'engager n'importe comment Non Bah je pense Vraiment leur idée C'était le trade base Genre tu pushes ma tour Je te prends ton inimomide Et ça me permettra D'avoir assez de pression Pour toi le digérer Tu la fais pas au Moscow Five Celles-là Ils sont expérimentés Quand même Et tac Le dépouche de lane Avec la Lux Excellent pour dépouche les lanes Une Lux Et voilà Tac Un ulti Du coup Je pense qu'ils ont utilisé Leur Joker Parce que là La prise de surprise Ne marchera plus Parce que je pense Que les N5 Ils ont dit Ok on est prévenus On va voir partout Et dès qu'ils vont essayer De nos backdoors On les intercepte Nashorella Et le problème C'est que Scarner a perdu son oracle Il a pas réinvesti Ah non pardon Il y a Janna quand même Pardon Janna en a une Donc je n'ai rien dit Et quand même Les hand cookies Qui reprennent le contrôle Du Nashore Oh non Ils ont pas vu cette toile Ah c'est moche C'est moche C'est moche Parce que du coup Les Moscow Five Sont tranquilles Ou Darien Ou Darien 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 Qui est dans la mêlée Qui utilise son ultime Et regarde Alexis qui a voulu Venir chasser La Lux De Chouché Qui n'a pas été à distance Pour claquer son dash Il va falloir qu'il temporise Le temps qu'il le regagne Parce que c'est un peu Ce qui lui permet D'aller faire la chasse Aux AD carry Cet truc-ci Donc Bah voilà Et direct Direct Ils vont back A la base On va camper D'accord On est Bon bah pas de soucis Ouais bah ils ont toujours Ils ont toujours Deux ward on va dire Qui leur permettent De contrôler à peu près L'enclos du Nashore Les Moscow Five Et là ils se retrouvent De nouveau acculés Donc les deux équipes Qui se rendent Coup pour coup On essaie de poc un maximum Chouché qui va essayer De toucher un carry Peut-être Et peut-être Que ça va suivre Et jump Avec Renekton Et Scarner La cage On tente On tente encore On poc On poc Un maximum Ulti de la part de Lux Mais il va très vite revenir Et du coup Diamond Qui voit qu'il n'y a plus d'ulti Ils essaient de rush Mais le disengage Instantané De la part des Hounkouki Ça joue très très technique Entre les deux équipes Là On ne veut prendre aucun risque On ne veut pas laisser aux autres Plus bien engagés Churélia Derrien qui arrive Le blue buff Le blue buff La cage La cage Joli cage Et du coup Ça va stopper net L'offensive Mais bon Derrien va récupérer son ulti Et là Les carreaux gold Qui ne se creusent pas Et plus on avance Et plus c'est en faveur des M5 Allez Allez Un peu de poc De la part des deux équipes Genja Genja qui s'expose Genja qui s'expose What ? Oulala Et là Dans l'ancien patch Noir Il se serait fait choper Le petit Genja C'était très 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 chaud Double flash Je craqué Yungbug qui engage Yungbug qui engage Alexis Il tente de placer Une roucoulette C'est en train de focus Yungbug Yungbug qui a utilisé son ulti En plus Et là Faudis engage Le flash out de Gozu C'est mal joué De la part des Moscofattes C'est les Moscofattes Qui ont très très mal engagé Et ça va Qui sont vraiment Sous leur tour Parce que sinon Ils seraient fait chase Ils seraient fait éclater Et j'ai bien apprécié Les I1Cookies Qui savaient Que Alexis Était là À l'endroit Où est la Janna Et qui Elle essayait de sniper Quelqu'un La petite Diana Et de De pouvoir utiliser Le double ulti Mais c'est pas passé Ils sont restés À distance de sécurité On va dire C'est un peu comme Sur l'autoroute Sauf que là Il n'y a aucune ceinture De sécurité Pour les deux équipes Et on récupère Le map control Autour du Nashor Attention à pas se faire choper Quand même Il y a toujours L'ulti de Diamonds Et il peut faire très très mal Surtout qu'ils sont bien paqués Là Scanner Qui n'est pas du tout dans le tas Scanner qui a encore son ulti aussi Oui Il s'est pas déclenché L'animation était partie Mais il y a eu Le flash instantané De Genja Ça aurait été catastrophique J'ai eu un peu Dans une partie Où le Ça l'a fait Ça l'a fait Le problème C'est que ce genre de truc C'est jamais complètement exact Surtout Vu la particularité Du petit scanner On va dire Ça peut pas être Totalement Tu vois S'il arrive Si la queue Est très loin de toi Mais si elle te titille Le bout du nez Peut-être que ça passe Alors que Si elle est vraiment très loin Et vous voyez pas Mais je touche Le bout du nez de noix Très soyeux d'ailleurs Je sais pas comment Tu utilises ta queue Mais ça m'a l'air assez spécial En tout cas Pour en venir repartie Souviens toi De cette douce bifle Que je t'ai infligé Ah le dindon Tout ça Oh le dindon Pas mal Effectivement On a un anguette du dragon De la part des Moscow Five Darien Qui tient La choque Like a boss Tout simplement You shall not pass You got no power Jeanna the grey Oh Jeanna Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait La petite Jeanna Elle est perdue Elle se tient T'as vu mon vol d'oiseau Magnifique Elle est perdue La Jeanna Et regarde 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 tous les Moscow Five Ils vont là de Chase Hop là Le bleu qui va être Qui va être Stile par Chouchay Par Chouchay Enfin qui va être Stile Qui va être gardé Gardé on va dire Conservé Regarde Jeanna Regarde Jeanna On pourrait mettre une musique de Benil Jeanna qui est de Chase Alors le truc c'est que J'ai vu beaucoup de trucs Beaucoup de moves extrêmement comiques Où une Jeanna ne se fait jamais attraver Par la team adverse Parce que c'est quand même Inchopable cette saloperie Elle place des wards Alexis qui l'a vu Et voilà Retour à la maison On est revenu Les deux équipes vraiment Qui jouent au chat et à la souris Dans cette partie Ça ne veut pas engage Ça ne veut pas conclure Tout simplement Ils aiment bien faire la cour Mais ils n'aiment pas passer à l'acte Il est tellement tanky Avec son ange gardien Ouais bah c'est C'est un problème Et pour l'instant Pour l'instant Il est encore assez efficace Le Renekton Mais bon Ça ne saurait Ça ne saurait tarder On va dire Ça ne saurait durer Et ils n'ont pas Ils n'ont pas d'oracle Non ils n'ont pas d'oracle Depuis tout à l'heure Ils se baladent Ils se baladent En plein milieu du map control Ils y vont à l'arrache total Si on regarde le map control Ouais quand même Ils y vont à l'arrache total C'est un peu comme le Comme le matériel militaire russe Tu sais que ça marche Ah non non La K-47 C'est le modèle fiable Tu sais que ça marche Ça ne saurait pas Mais c'est un peu à l'arrache Quand même C'est un peu moins classe Que le M-16 Ah mais on ne cherche pas la classe On cherche l'efficacité L'efficacité C'est vrai Modarushia Tant que les terroristes Sont éliminés Tout va bien Qu'importe les dommages collatéraux Si on tue Les 40 otages en même temps C'est pas grave Au moins les prochains seront au courant Ils ne recommenceront pas Effectivement Vous saurez que nous Nous en foutons Une rançon ? Comment ça une rançon ? Non mais Ça va pas La rançon Ça va dans la vodka 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 Et Darien Darien Oh qu'est-ce que c'est que ce Nashor Ce Nashor qui est effectué Darien qui est tout seul D'accord Vous n'êtes pas là Ok j'engage Genre un petit craquage mental de Darien Et du coup Il prend beaucoup d'égats Heureusement qu'il a son ultime Oh regarde c'est un ultime L'Empire La fameuse Empire Amazing Qui est au milieu Qui est tout seul Qui se fait focus Genja qui met de bons dégats Attention Darien qui tombe On a un Cooter Gorg Et Guillaume Buck Qui est intombable Ils ont mis une fatigue sur lui Mais pourquoi sur lui Pourquoi sur lui Il est intombable Genja qui est un ange gardien également Alexis qui va tombeeeer Il va mourir Il va mourir Alexis Oh super muti Le laser Laser gun C'est quoi cet engage Dégueulasse de Darien Mais je sais pas Et puis Oh La petite boule Le mystic shot Qui ne touche pas Oh franchement Mais leurs engage Je comprends pas Hop là Genja qui Oh jolie petite zizou De la cage Il met des bons dégats Chouchés Mais là il va perdre Son ange gardien Sous la tour Il va mourir Il va chouard Et c'est peut-être Bah c'est même sûrement Incroyable La game C'est la game Au corps à corps Au corps à corps Tu t'es pris le rayon De l'étoile noire A bout portant Ouais j'aurais J'aurais comparé ça A un sabre Jedi Tu vois même Un sabre laser A ce niveau là C'était le laser Mais c'était au corps à corps Et regarde Les I want cookies Qui ne lâchent pas l'affaire Qui prennent cette deuxième tour Damon ne peut rien faire Avec son petit amumu Il ne peut que chialer Éventuellement Allez je sais pas Si il a Je sais pas Si les Kleenex existent en Russie Je suppose Qu'il se Non j'aime plus avec le caméra Le vol A ton avis Est-ce qu'ils ont du Kleenex en Russie Non ils utilisent Le papier cul Le papier cul rugueux Que j'avais Acheté Chips achète du PQ S'te plaît Et tu sais Les trucs Je sais même pas Tu vois Même dans les toilettes publiques Ils osent pas le mettre Même sans doute Que même Les toilettes du McDo Offrent mieux C'est dire C'est dire Genre le truc Il étale plus qu'il ne l'essuie Je ne voulais pas aller jusque là Noix Ecoute Sur cette charmante vision Je ne voulais pas aller jusque là Noix Mais voilà Donc vous avez un léger aperçu De ce que Voilà De l'état du postérieur De noix Éventuellement Immaculée Immaculée C'est ça C'est ça Tout à fait Comme ma jolie peau Ouais voilà Hop bah oui Je suis Un peu roux J'ai une peau J'ai une peau Effectivement De roux Je suis Je suis sensible au soleil On va dire Les ultraviolets Ne sont pas mes amis Chips aurait été un vampire En Moyen-Âge Il aurait été immolé Oui Ah bah ça c'est sûr Et on a un push De la part Des I want cookies Forcément Il ne reste plus Que cette tour C'est un peu Comme la tête décapitée Qui est maintenue Par un feed C'est mis quasi sans tête Dans Harry Potter Ils sont dans une situation Compliquée Superbe Ulti De la part de l'œil Darien qui est au milieu Qui est au milieu Mais qui est bien seul C'est vraiment bien seul Time on Du Shushay Qui est ultra Et Mu Vert Qui fait un ulti Magnifique Pour protéger ses carries Et là ils sont en train De se faire défoncer Voilà Darien qui va tomber Amazing qui n'a même pas claqué Son ange gardien Genja C'est pas mal C'est énorme Double kill Et c'est la game C'est fini C'est la game C'est vraiment pas terrible Ce qu'ils font Les M5 Et tac Le push Le push final De la part Des I want cookies Et donc ça fait un partout Vas-y regarde Je te le fais en vol d'oiseau Jusqu'aux Nexus Ça fait Et non Tu as loupé Tu as loupé le timer Noi tu ne serais pas Un très bon marathonien Je pense Diamond Diamond Qui se sacrifie Un peu histoire de ruiner Un peu c'est ça C'est le Nexus Qui tombe Bon bah écoute Pas grand chose de plus à dire J'attends la troisième game Avec impatience Parce que là Les Moscofas Ils ont été nuls à chier Il y a une troisième game Oui Non ça fait pas 2-0 Ça fait un partout Non Si C'était les cookies Qu'ils ont gagné Ce qu'on avait commenté Non non je t'assure Are you sure Ouais Are you sure Souviens toi Ils ont essayé de rush le Nexus Au dernier moment Ils ont échoué Et donc les Moscofas Ils ont counter Non counter ont échoué Et après ils s'ont fait recounter Non Je t'assure Dans mon mail Il y a une troisième game Donc je t'assure Noi Dans ma tête C'est les mecs qui ont gagné la dernière Voilà troisième game A venir Et la première On vous rappelle Qui a été mise en notre émission 100% comestible Vous pouvez retrouver les VOD Sur le site Ogaming.tv 20h30 Tous les mardis Venez nous suivre On est très contents De partager ces petits moments De live avec vous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada